Hello les filles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo haul ça fait à peu près deux mois que je vous ai pas fait ce genre de vidéo et j'ai acheté pas mal de choses et d'ailleurs j'ai aussi reçu pas mal de choses en cadeau vu que c'était mon anniversaire et j'ai reçu aussi des produits de la part d'Octoly donc je vais tout vous présenter on va tout de suite commencer avec ce qui n'est pas du maquillage ou du soin c'est quelque chose que j'ai acheté de chez Primark j'y suis allée très rapidement parce que j'étais accompagnée d'une abonnée d'ailleurs si elle regarde mes vidéos je lui ai fait de nombreux bisous et comme elle n'était jamais allée chez Primark je lui ai proposé qu'on y aille et donc moi la seule chose que j'ai acheté c'est un petit short qui se présente comme ceci donc il est bleu avec un peu des arabesques et des motifs rose et violet ça m'a coûté 3 euros ensuite j'ai reçu pour mon anniversaire la brosse qui fait tout de chez Nocibe qui se présente comme ceci je vais vous faire une revue là dessus je vous en dis pas plus mais voilà c'est un cadeau d'anniversaire que j'ai beaucoup apprécié parce que je voulais acheter la Clarisonic et donc voilà j'ai reçu celle-ci c'est pas la Clarisonic mais ça me fait tout aussi plaisir donc je vous ferai la revue dessus dites moi si c'est intéressant ou pas ensuite j'ai reçu une petite bougie de la marque Nocibe toujours donc c'est la Je suis Zen je sais pas si vous verrez bien et en fait elle sent le jasmin et le tiare alors elle sent plus le tiare que le jasmin mais ça sent hyper bon je pense que pour cet été ça sera une super bonne bougie ensuite j'avais reçu une carte cadeau de 40 euros si je dis pas de bêtises et j'avais moins 25% à cette période là chez Sephora donc j'en ai profité pour acheter la Love Flush de chez Too Faced donc c'est la palette avec les 6 blushs qui se présentent comme ceci donc c'est les 6 blushs de la collection Flush qui sont tout simplement en format un peu miniature et comme vous pouvez le voir il y a vraiment toutes les carnations vous en avez 2 mattes, 2 irisées et 2 pailletées et honnêtement ils sont super beaux je regrette pas du tout alors la palette coûtait 34 euros avec j'ai pris le crayon à lèvres de chez Gwen Stefani donc de chez Urban Decay il se présente comme ceci je l'ai déjà porté dans des vidéos si je dis pas de bêtises alors il est pas du tout taillé mais je vais quand même essayer de vous faire un petit swatch voilà comme il se présente et honnêtement je le trouve hyper joli hyper naturel les 2 produits me sont revenus à 40 euros et quelques centimes donc finalement voilà j'ai utilisé la carte cadeau alors on va continuer chez Sephora aujourd'hui même j'y suis allée j'y suis allée pour acheter quoi ? pour acheter le même crayon à lèvres exactement le même à la même teinte alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? parce que le crayon à lèvres ex-girlfriend on le trouve pratiquement plus du tout moi je l'ai trouvé complètement par hasard je pensais pas du tout le trouver il était même pas un testeur pour vous dire et il en restait 2 dans le petit tiroir chez Sephora quand vous voulez acheter vos produits et donc je l'ai pris et il est en édition limitée donc voilà pourquoi j'en ai pris 2 aujourd'hui je suis passée dans une boutique sur Paris qui vend des Yankee Candle et des bougies Kringle aussi alors des Kringle je vous les avais jamais testé donc j'en ai pris une seule j'ai pris la Coconut Wood qui se présente comme ça donc en fait c'est des tartelettes et apparemment elles sont coupées en 4 donc en fait enfin même en 5 parce que vous avez aussi la base et j'ai pris la Coconut Wood comme je vous l'ai dit qui est un peu un mélange entre c'est vrai que c'est assez boisé on a aussi ce côté coconut mais on a aussi un côté un peu vanillé je trouve enfin elles sont hyper bon je me suis dit que pour l'été ça allait être top par contre chez Kringle j'avais pas j'avais pas trouvé des des odeurs à mon goût dans le sens où je trouvais que c'était pas des odeurs hyper bien travaillées donc j'ai pris que celle-ci parce qu'il y avait que celle-ci qui me plaisait finalement j'ai aussi pris une Yankee Candle en petite jarre elle était à 10,99€ et je l'ai payée 8,24€ et donc en fait j'ai pris la Sicilienne Lemon qui sent super bon si vous aimez le citron concrètement ça sent les bonbons au citron il y a ce côté un peu sucré et honnêtement moi j'adore le citron et je pense que pour cet été elle sera juste top j'avais aussi pris un parfum pour la voiture donc que j'ai mis directement dans la voiture j'ai pas pensé à le garder avant de le mettre tellement j'étais trop contente et il sent hyper moins il sent assez fort la boutique s'appelle Ruby Divinésia et j'y suis allée avec mon chéri donc c'est mon chéri qui m'a offert tous ces produits et elle se trouve dans le 15ème donc ça peut être hyper intéressant pour les filles de Paris et on va finir avec les produits que j'ai reçu de la part d'Octoli donc j'ai reçu 3 lots de produits les premiers produits ce sont des coussinets anti-douleurs de chez Ladies Secret alors cette marque je l'avais souvent vue chez André sur Zalando vraiment beaucoup de produits sur Octoli j'ai jamais testé la marque et j'ai décidé de tester ces coussinets là je me suis dit que ça allait être sympa pour mettre dans les dans les chaussures à talons haut parce que j'ai énormément de chaussures à talons ensuite j'ai reçu une poudre de la marque Lovade alors c'est la poudre compacte tout simplement qui est comme ceci qui est un tout petit peu trop foncée pour moi aujourd'hui mais c'est pas un souci parce que je vais vite prendre des couleurs et je l'ai prise en teinte dorée ce qui est bien avec cette poudre c'est qu'elle n'a pas de parfum moi je trouve que c'est une bonne chose qu'une poudre n'a pas de parfum parce que concrètement les poudres comme ça ça sent rien du tout c'est pas comme si c'était un gel douche ou un shampoing c'est pas une base cosmétique qui sent c'est vraiment c'est vraiment que du talc et que des produits des produits traitants on va dire entre guillemets par exemple il y a du zinc là dedans et je pense que ça doit être un très très bon produit alors moi je l'ai utilisé aujourd'hui et bon alors c'est un peu trop rapide pour vous donner mon avis mais déjà à chaud comme ça j'aime beaucoup je trouve que ça marche très très bien pour les peaux mixtes à grasse et voilà moi j'ai pas énormément de brillance en tout cas j'en ai moins que d'habitude je trouve et j'ai hâte de bronzer un tout petit peu encore pour pouvoir l'utiliser en fait si vous ne connaissez pas comme moi d'ailleurs je connaissais pas du tout en fait c'est une marque vraiment made in France qui fabrique tous leurs produits cosmétiques en France et qui sont très peu chers donc c'est un peu façon ELF ELF je me souviens plus où est-ce qu'ils produisent mais mais vraiment moi ça m'a fait penser à ELF en fait directement j'ai trouvé que voilà c'était un peu le même principe toute une gamme de de produits vraiment tous les produits que vous pouvez trouver à des prix vraiment raisonnables je crois que cette poudre était à 7 euros un peu moins de 7 euros 6 euros 99 c'était pas à me dire si vous connaissiez cette marque moi je connaissais pas du tout et pour terminer avec Octoly j'ai reçu un lot de 3 produits de la marque Yves Rocher je pense que vous les avez vu passer sûrement sur Youtube et moi je vous en ai parlé sur Snapchat alors en fait c'est la nouvelle gamme solaire de chez Yves Rocher moi je connaissais pas du tout je savais même pas qu'ils allaient sortir une gamme solaire d'ailleurs je vous l'ai dit sur Snapchat moi Yves Rocher ça fait 36 000 je suis pas forcément adepte d'Yves Rocher ça fait très longtemps que j'ai pas acheté chez eux mais je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais justement de tester une dernière fois ou peut-être plus si ça me va mais en tout cas de retester en tout cas de retester leur produit alors on va tout de suite commencer avec l'avant soleil alors l'avant soleil ça j'avais jamais vu c'est une brume avant solaire que vous mettez bien évidemment avant d'aller au soleil donc vous mettez ça 3 semaines avant exposition et une semaine la première semaine d'exposition et en fait c'est fait pour activer le bronzage donc c'est un peu comme les gélules qu'on pourrait prendre et je pense que ça doit être une bonne chose si ça marche parce que moi j'avais testé les gélules l'année dernière j'en ai encore tellement à essayer et à finir et en fait j'avais un peu mal mal supporté les gélules dans le sens où c'était bourré d'huile et ça me faisait des remontées pas des remontées acides mais ça en fait je les supportais vraiment très mal j'avais pas trop trop apprécié donc j'avais vite arrêté de les utiliser je crois que j'ai même pas fait un mois avec et donc je me dis que ça si c'est juste des trucs à mettre sur le corps ça doit être vraiment top alors celui-ci on peut l'utiliser sur le visage si je dis pas de bêtises mais on peut l'utiliser sur le visage donc à mon avis ça doit être une bonne chose je crois qu'il coûte 20 euros en temps normal après il faut voir si vous avez des moins 50 ou des promos sur Yves Rocher comme d'habitude ensuite nous avons le spray lotion donc c'est le le lait corporel solaire avec un SPF 30 donc celui-ci c'est que pour le corps et c'est un lait tout ce qu'il y a de plus basique deux produits là ont le même parfum celui-ci l'avant soleil a un parfum un peu plus prononcé mais c'est vraiment le même c'est un parfum très solaire très doux que j'aime beaucoup et pour finir j'ai reçu l'île protectrice SPF 15 pour corps et cheveux alors là c'est le gros bémol sur ce produit je ne l'ai pas testé je ne les ai pas testé les trois produits je compte aller en vacances au mois de mai normalement si je ne dis pas de bêtises il faut que je regarde les billets mais je compte vraiment aller en vacances au mois de mai alors cette huile c'est une grosse blague pour moi parce que vous la sentez ça sent l'alcool concrètement l'alcool de parfumerie que j'utilise au travail ça sent la même chose donc lorsque j'ai senti je me suis dit tiens c'est bizarre ça sent l'alcool et puis quand j'ai regardé les ingrédients en effet le premier ingrédient c'est quand même de l'alcool c'est vraiment pas un produit que je conseillerais surtout pas au soleil alors attention l'alcool n'est pas photosensible par contre comme je vous l'ai dit le parfum est photosensible il y a du parfum donc faites quand même attention de plus même si l'alcool n'est pas photosensible l'alcool assèche la peau et ça c'est éprouvé et reprouvé c'est pas quelque chose que je vous conseillerais pour les cheveux honnêtement je suis assez mitigée sur ce produit je sais pas du tout comment est-ce que je dois l'utiliser enfin comment est-ce que je dois le prendre parce que pour moi c'est pas un produit qu'on doit utiliser ni l'été ni sur les cheveux donc là là dessus je comprends pas je comprends pas trop en fait le principe de dire que c'est une huile protectrice alors que le premier ingrédient c'est quand même de l'alcool donc honnêtement je sais pas trop là dessus j'ai pas envie de cracher sur le produit avant même de l'avoir utilisé c'est pas mon but et c'est pas mon genre n'hésitez pas à me dire si vous étiez au courant de la nouvelle gamme et si vous avez testé des produits de cette nouvelle gamme j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé des produits que j'ai mentionné aujourd'hui et surtout si vous voulez une revue de la brosse qui fait tout de chez Nocibe en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite